Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir et créer un planeur sur le Lego de Fortnite ce qui vous permettra de vous déplacer un petit peu plus vite. Pour obtenir ce planeur, il vous faudra un établi de niveau rare. Il faudra l'améliorer au niveau rare, niveau bleu. Ensuite, vous allez dans vos outils tout à droite et là, vous aurez la possibilité de créer un planeur si vous avez les ressources que je vais vous indiquer. Les ressources, c'est des tiges de bois souple que vous allez pouvoir créer en utilisant du bois souple que vous allez obtenir dans le désert en détruisant des cactus. Ensuite, il vous faudra du tissu en laine et du tissu en soie. Pour obtenir le tissu en laine et le tissu en soie, il vous faudra créer un métier à tisser. Le métier à tisser est juste ici et pour le créer, il vous faudra du bois souple, des tiges de bois souple et des griffes de sable. Les griffes de sable, vous les obtiendrez en tuant des loups qui se trouvent dans le désert. Alors ensuite, quand vous avez votre métier à tisser, il vous faudra 6 tissus en laine pour créer le planeur et il vous faudra 4 tissus en soie. Et pour obtenir ces tissus en soie, il vous faudra des fils de soie et pour les tissus en laine, il vous faudra du fil de laine. Et pour obtenir ces fils, il vous faudra le rouet. Alors le rouet, vous allez devoir obtenir pour le créer des planches, des tiges de bois, du bois et des griffes de loup. Quand vous avez ce rouet, vous allez pouvoir créer les fils de laine demandés et les fils de soie. Donc pour obtenir des fils de laine, il vous faudra de la laine que vous allez collecter sur les moutons en les caressant ou tout simplement en les nourrissant. Donc si vous nourrissez un mouton, il vous donnera beaucoup plus de laine que si vous le caressez. Donc n'hésitez pas à le nourrir avec de la lierre. Comme ça, vous allez obtenir un maximum de laine. Ensuite, pour le fil de soie, vous allez devoir tuer des araignées qui se ponent un peu aléatoirement dans la mâle. Donc quand vous aurez de la soie et de la laine, vous allez pouvoir créer des fils de laine et de soie pour ensuite les tisser en tissu en soie et en tissu en laine. Et ensuite, quand vous aurez toutes les ressources demandées, là, vous allez pouvoir créer votre planeur. Si bien entendu aussi, vous avez des tiges de bois sous. Alors ensuite, quand vous avez créé votre planeur, il faudra vous l'équiper. Donc vous allez dans votre inventaire, vous appuyez sur carré et ça va vous l'équiper en dernier remplacement de vos équipements. Alors très important, il faut savoir que le planeur, pour le déployer, c'est comme dans le Battle Royale, vous sautez et ensuite vous appuyez sur X. Il faut savoir qu'il y a une barre d'endurance parce que vous ne pouvez pas utiliser le planeur en illimité. Au bout d'un certain moment, votre barre d'endurance va tout simplement être à zéro. Et quand votre barre d'endurance est à zéro, votre planeur va tout simplement se ranger. Donc si vous sautez d'une trop grande hauteur, vous risquez de prendre des dégâts de chute. Donc j'ai une petite astuce pour vous. Si maintenant votre planeur s'enlève quand vous êtes trop haut et que vous risquez de mourir, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement faire une petite attaque au dernier moment pour éviter les dégâts de chute. Donc si vous vous anticipez bien le dernier moment avant de toucher le sol, vous faites une petite attaque, là vous ne risquez pas de mourir de dégâts de chute parce que ça va annuler vos dégâts. Donc faites très attention à ce petit détail pour éviter de mourir bêtement. Côte Créateur SCL Côte Créateur SCL